Puisque Stéphane Plaza en personne entre dans la compétition. Oh je me sens bien là ! Oh Jean-Louis, il a le sourire ! Considéré comme le premier agent immobilier de France, Stéphane Plaza va sillonner tout l'hexagone pour se confronter à d'autres chasseurs d'appartements dans une lutte immobilière sans précédent. Stéphane, accroche-toi bien, ça va faire mal. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est plus motivé que jamais. Je me sens bien, mais je suis comme ça. Allez Stéphane, il va falloir mettre les bouchées doubles parce que la compétition s'annonce corsée. On y va ! Car face au maître de l'immobilier, les chasseurs d'appartements vont devoir se surpasser pour déployer tous leurs talents. C'est la classe ! Magnifique ! Voilà cette magnifique vue. Dénicher des perles rares... La résidence est celle-ci. Ah ouais ! Trop bien ! Et multiplier les visites devient exceptionnel. Waouh ! Ah ouais ! C'est magnifique, hein ! On voit la mer. Un placement parfait. C'est très grand. 120 mètres carrés de rooftop que pour vous. Ah ouais ! Magnifique rooftop. Leur but, satisfaire leurs clients et prouver que eux seuls ont les armes pour rivaliser avec Monsieur Plaza. Hé Stéphane, tu peux trembler. Je vais gagner. Finger in the pose. Résultat de cette compétition exceptionnelle, les offres d'achat seront plus nombreuses que jamais. Non, me dis pas que c'est pas vrai. On a votre maison ! C'est exactement ce qu'on veut. Il n'y a pas d'autre mot. C'est super ! On n'a pas des visites comme ça tous les jours. Ils m'avaient demandé 10 mètres carrés, j'en ai trouvé 40. Moi j'y crois, hein, ce produit. C'est un jouet. Bougez pas, je vais chercher le compromis. On l'achève. Carrément ! Je suis pas venu pour rien, hein. Chaque semaine, du lundi au mercredi, trois agents vont s'affronter pour trouver le bien de leur rêve à des clients. On fait un petit resto ? Avec plaisir. Les deux qui dénicheront le plus de biens coup de cœur se feront face le jeudi en demi-finale. Aujourd'hui, je sens que j'ai un bon cœur. Et celui qui remportera cette demi-finale aura la chance de se mesurer à Stéphane Plaza le vendredi pour la grande finale de la semaine et tenter d'empocher 3 000 euros. Ah, j'adore ! Si Stéphane Plaza gagne, les 3 000 euros seront reversés à une association. Ah, c'est beau. Chasseur d'appart, qui peut battre Stéphane Plaza ? C'est parti ! Je les chocotte. Douceur de vivre, vignoble, océan à proximité. À Bordeaux, le marché de l'immobilier explose et il devient difficile de trouver le logement de ses rêves. Difficile, mais pas impossible pour nos 3 chasseurs, Gersand, Mickaël et Sabine, qui vont s'affronter cette semaine et surtout tenter de défier Stéphane Plaza vendredi. Et justement, voici notre Stéphane, M. Plaza en personne, qui rencontre pour la première fois les agents de cette semaine bordelaise. Enfin à Bordeaux ! Ça va ? Oui ! Alors, qui est qui, alors ? Gersand ! Gersand ! C'est pas facile à dire, mais c'est mignon ! Voilà ! Sabine ! Quelle beau sourire ! Le gars de la compétition, Mickaël ? Ah oui, l'homme ! Le gars de la compétition, pardon, je suis là aussi ! Gersand ! Tu sais que j'arrive en finale, comment ça va ? Ça va ? Très bien ! Eh bien, moi, je suis content d'être à Bordeaux. Ça va être une compétition, mais ça reste quand même une grande famille. Et on est là pour trouver des biens rares, faire plaisir aux acheteurs. Exactement ! J'ai rappelé un peu les règles. Jusqu'à mercredi, première compétition, les deux premiers, ceux qui ont le plus de points, iront en demi-finale. Jeudi, demi-finale. D'accord ! Donc celui qui va m'affronter présentera deux biens, moins un seul bien. C'est normal, c'est les règles ! C'est le jeu ! Mais attention ! Oula ! Moi, je suis là pour une association. D'accord ! Pour la protection des animaux. D'accord ! Sauf ton bourbon. C'est pour ça que je me déplace à Bordeaux. Parfait ! C'est super ! Je risque de perdre, mais ça reste en trop. Et ça vous fait rire ? Ben oui ! Bien sûr ! Toi aussi, tu ? Ben oui, c'est marrant ! Que le meilleur gagne ! C'est ça ! Oui, que le meilleur gagne ! En douceur ! En douceur, mais que le meilleur gagne ! Eh bien, premier jour de la compétition, on va accueillir Alexandra. Parfait ! Ah ! Oh là 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 ! Bonjour, Stéphane ! Ça va bien ? Enchantée ! Alors, je te présente... Gersandre ! Gersandre, oui ! Moi, j'apprends aussi ! Voilà ! Gersandre ! Ok ! Sabine ! Sabine ! Enchantée, Alexandra ! Et Mickaël ! Et Mickaël ! Alexandra et Cyril sont ensemble depuis 10 ans. Elle est architecte d'intérieur et lui, designer. A Bordeaux, depuis plus d'un an, ils s'y sentent bien et rêvent aujourd'hui d'acheter leur propre maison. Alors, tu vas nous expliquer pourquoi tu veux déménager. Oui ! Déjà, et où tu habites ? On est arrivés tous les deux à Bordeaux parce que Cyril a trouvé du boulot ici. Du coup, ça fait un peu moins d'un an maintenant qu'on habite dans notre maison de location à Pessac. Pessac, c'est joli, Pessac ! Oui, il est très bien. On n'est pas loin de nos boulots, donc c'est top. On est bien dans Bordeaux, on adore la région et on veut s'y installer pour qu'on est notre famille. Et il y a vraiment tout ce qu'il faut dans cette maison. On a une maison qui fait 70 mètres carrés à peu près, une pièce de vie de 25 mètres carrés, toilettes séparées, salle de bain, deux chambres. Un petit extérieur pour notre chienne, au sarque. À taille de chienne ? Oui, un gros bébé qui a besoin de place. Et vraiment, le gros point de cette maison, c'est les deux garages. C'est important pour toi ? Pour moi, pas vraiment. Pour monsieur, c'est différent. Qu'est-ce que tu vas chercher ? C'est quoi la perle rare pour toi ? Écoutez. Pour nous, la perle rare, c'est une maison de minimum 80 mètres carrés. D'accord. De préférence individuelle, on voudrait un beau séjour de 35 mètres carrés à peu près, avec une cuisine ouverte ou possibilité d'en avoir une. Très bien. D'accord. Avec toilettes séparées. Il va trop vite ! Il note ! Je suis emballée, là. On te sent motivés. Il te tarde. Combien de chambres ? Trois chambres. Trois chambres. Un extérieur ? Oui. 300 mètres carrés minimum, ce serait légal pour notre tout. Du coup, on avait déjà avec des garages. S'il n'y a pas de garage, c'est résiduatoire. Ah ! Ah ! Ouh là ! C'est obligatoire, donc. Où on cherche ? Alors, le secteur. Donc, moi, je travaille à Villeneuve-de-Renon, monsieur à Sestas. D'accord. Donc, on cherche dans ce secteur-là, Villeneuve-de-Renon, Gradignan, Talence, jusqu'à Beau-Tirant. Ah oui. Voilà. On a un secteur, quand même, je pense, large. Très large. Très large. Je ne veux pas s'éloigner de 30 minutes de nos travails respectifs. Et le budget ? Oui. Le budget, 320 000 euros. D'accord. Moi, ça me paraît possible. Franchement, ça me paraît possible. En tout cas, tu es optimiste. Oui, complètement. Très optimiste. C'est cohérent. Et de ton côté ? Le secteur est vaste, donc je pense qu'il y a de quoi chercher et trouver quelque chose de bien. Bon, alors, si on avait une ou deux concessions à faire, ça serait quoi ? Le terrain, moi. Moins de terrain. Il ne sera pas forcément d'accord avec moi, mais moi, j'aurais tendance à dire le terrain. Voilà. Tant pis pour lui. Oui. Et le secteur, s'il faut un peu s'éloigner, d'accord. D'accord. On peut s'ouvrir à cette éventualité. Vous avez tout. N'oubliez pas, premier jour de compétition. Là. Si on part bien, on finit bien. Si on part mal, on n'ira peut-être pas en finale. Ça arrive bien, ça arrive pas mal. Je suis un poète. Allez-y. Allez, c'est parti. Je reste avec Alexandra. Et bon courage. Allez, Bordeaux, hein ! Les trois agents ont 15 jours pour trouver le bien de leurs rêves à Alexandra et Cyril. Chacun espère que son bien sera le coup de cœur afin d'accumuler un maximum de points pour les rapprocher de la finale de vendredi face à Stéphane Plaza. 15 jours sont passés. Et la première à attaquer le bal des visites, c'est Gersande. 37 ans, directrice d'agence et dans l'immobilier depuis 8 ans. Allez, go ! Allez, c'est parti ! Accompagnée de Sabine et Mickaël, elle se rend sur le lieu du premier bien, tout comme les clients Alexandra et Cyril. Le jeune couple ne sait pas où se situe le bien. L'adresse a été entrée directement dans le GPS. Mais notre agent a tout prévu. Elle leur envoie quelques indications par SMS pour leur mettre l'eau à la bouche. J'ai reçu un SMS de Gersande. Ah ouais ? Oui. Posez vos cartons. Attention, surprise. Pas mal. Surprise. Ah, c'est quoi la surprise alors ? Ah bah, si je vous le dis, on est venu. Tu penses que ça va être quoi ? Je sais pas, un grand garage ? Tu penses qu'à toi, en fait, là ? De l'espace pour le chien. Ou alors, surprise, pas de travaux. C'est-à-dire, ils posent les meubles ou pas ? Ah, posez vos cartons. C'est un peu ça aussi. Posez vos cartons. Ça peut être trois chambres, ça peut être tout. Ouais. Regarde. Là, c'est chaud. Ce serait bien. Là, maintenant, il ne reste plus qu'à découvrir, quoi. C'est ça. Exactement. Ouais. Et oui. En proposant sa maison de 113 mètres carrés et sa surprise... Ta bonne visite ! Et comment ? Et comment ? Et comment ? Allez ! Gersande n'a qu'un objectif. Provoquer le coup de cœur chez Alexandra et Cyril et marquer le point pour prendre la tête de la compétition. Je suis vraiment restée au niveau de l'emplacement, de la situation de la maison. J'ai respecté ce qu'il souhaitait. Très bien, ça peut être. Mais dis, Stéphane, je te dis à vendredi. Ça sera avec plaisir, mais tu vas très, très vite en besoin. Comme disait ma cousine Sylviane Agnolet, il va falloir cartonner sur cette première visite. Oui, alors je te regarde, Gersande. Regarde-toi. Nickel. Impec. Ça a l'air cool. Ouais, ça a l'air bien. Le secteur est vachement, vachement bien. C'est cool. Salut. Salut. Ça va ? Ça va ? Oui, toi. Oui. J'ai merci mon petit texto. Oui, il est top. Ça vous plaît déjà ? Ça donne envie. Le quartier est top. Chouette. Ouais. On est à Cadeaujac. Ouais. Vous connaissez un petit peu ? Bah ouais, c'est pas dans mon boulot. Exactement. On est près de vos travails respectifs. Les écoles sont pas loin. Les commerces également. C'est calme. C'est calme. Ouais. C'était mon critère. Exactement. Très très primordial. C'est vrai que c'est calme. Je suis aussi surpris par le calme ambiant. Et on entend... Le chant des petits oiseaux. Le chant des oiseaux ! Oui, c'est bien. Je valide. Alors le quartier, on le trouve vraiment top. On n'entend aucun bruit. On entend les oiseaux. C'est génial. Donc franchement, le secteur validé. Validé, ouais. Le quartier est validé. Ok, on valide. Bon. Impeccable. Ah, on continue alors ? Ouais, ça donne envie. Super. Ça donne envie. Allons-y. C'est parti. C'est parti. T'as vu ? Calme. Elle a dit calme. C'est important pour elle. Ouais, ouais. Le calme, pas de bruit. C'est la première chose qu'elle a dit en arrivant. Donc là, je pense qu'en plus, ça va marquer des points. J'ai vu le secteur, c'est top, ouais. Ah, ça a l'air bien. Très bien. Super prof. Et t'as ton garage. Et il y a le garage, ouais. Tu vous présentes ton clap à ça ? Et ben voilà, une maison pleine de cachets. C'est une maison typique de la région bordelaise qui reprend les codes des maisons landaises, des fermes landaises. Peut-être pas quand même les couleurs, évidemment, parce qu'on n'est pas dans le rouge, mais les colombages. Et ces soubassements en bois, ça c'est sûr. Super, un joli. Ça vous plaît. Le secteur est chouette, la maison est très sympa, il y a du terrain. Il y a quand même beaucoup de critères pour l'instant. C'est calme, c'est mis à vie. Ouais, c'est calme, on entend les oiseaux. Moi, je reste bloquée sur le calme, mais c'est trop bien. Bon, c'est important, je sais que c'était important. Ça, c'est chouette. On continue ? On continue. Allez, on y va. Ça débarque très très fort, mais attention, nos clients ont quand même beaucoup d'attente sur l'intérieur. Alors, comme pour un marathon, il ne faut pas partir trop vite. Gerson fait le choix de conduire notre couple directement au premier étage pour commencer la visite par l'espace nuit. Ça a l'air trop bien. C'est top. J'espère que Gerson nous a prévu une belle grande chambre pour nous. Pour nous, pour se sentir bien. C'est ça, pour un grand lit, un grand dressing. Ça serait très bien. Ouais. Ça serait très bien. On se sent à l'aise. Eh bien, écoute, moi j'ai envie de te dire, Alexandra, fingers equals, comme disent les Anglais. Et notamment aussi, Georges Cunet, qui n'est pas anglais, mais qui dit ça aussi. Oui, j'étais avec lui hier. Alors, voilà, la première chambre. La première chambre. Donc là, on est sur 9 mètres carrés. Ouais. Voilà. Pas hyper grande, mais suffisante. Oui. J'ai une chambre d'enfant. 9 mètres carrés, c'est le minimum pour être considéré comme une chambre. Elle est lumineuse et les propriétaires ont vu juste en peignant le mur du fond d'une couleur plus sombre. Très intelligent, puisque ça donne de la profondeur lorsqu'une pièce est toute en longueur. Ça, moi je dis, j'adore. Non, non, il y a du potentiel. Pour l'instant. On a sens à vous plier. Oui. On a sens à vous plier. Oui. On continue alors. On continue à nous étaler. Bon, vous appréciez quelque chose de bon, je pense, hein, dis donc. Bien joué encore, Gerson. Ouais. La visite se poursuit avec une autre pièce de 8 mètres carrés, qui ne peut être considérée comme une chambre, mais pourquoi pas comme un bureau. On va voir combien d'autres chambres il reste à visiter. Ah ! Heureusement, encore au moins une de plus. Ok, donc, deuxième chambre, ça marche. Et... Deuxième chambre. Deuxième chambre. D'enfant. Bon, là, c'est une chambre d'enfant encore. Deuxième enfant. Oui, ou pas. À refaire avec une boule. Oui, oui. Non, mais... Mais ça laisse des projets à venir et ça, c'est chouette. Bon, ben, ça tombe plutôt bien, puisqu'Alexandra est architecte d'intérieur et Cyril, designer. Mais vous voulez combien d'enfants, mes petits agneaux, là ? Parce que ça commence à faire beaucoup de chambres d'enfants, non ? On valide encore. On valide, oui. Bon, ben, non, ça me fausse très bien. Bon, ben, super ! Il se sent pas bon pour nous, ça. Pour le moment, c'est un sans-faute. Direction maintenant la salle d'eau. C'est bon, elle a senti. Non, franchement, pour l'instant, ça me paraît pas mal du tout. Mais là, je pense que la salle de bain, on va la casser. On va la casser. Après, j'aurais aimé avoir une baignoire, mais bon, pas tout avoir, c'est un détail. La salle de bain, c'est cool, parce qu'on va pouvoir mettre notre pâte. Ça serait bien si on pouvait le faire tout de suite avec notre budget. On verra bien le prix de la maison. Ouais. Mais Gersande a-t-elle déjà tout dévoilé de cet étage ? Troisième chambre. Elle est grande. Elle est grande, celle-ci. Elle est grande. Donc, c'est la nôtre. Exactement. Voilà, ça marche. Très bien. Très bien. Une chambre assez spacieuse, lumineuse, de forme carré. Oui, c'est vrai que le carré est un peu spécial quand je le dessine, mais en tout cas, c'est un carré facile à meubler avec des rangements intégrés. On est pas mal. En plus, si je résume, tout l'espace lui se situe à l'étage. Et ça, c'est un plus. Parents et enfants, c'est rassurant pour tout le monde, non ? Enfin, je suppose que j'ai pas d'enfants, mais j'imagine. Un bureau, trois chambres pour la famille, pour les enfants. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Pour l'instant, ça remplit tous les critères. Attention. On continue, alors. Allez, c'est parti. Là, j'avoue que j'ai fait fort, puisque c'est pas deux, pas trois, mais trois chambres et un beau bureau que je leur propose. Moi, ça me fait peur. Ben oui, je comprends que vous ayez peur, Sabine et Mickaël. Mais attendez, parce qu'elle va peut-être encore faire plus fort avec le rez-de-chaussée, qui sait ? Donc voilà, la pièce de vie. Ah ouais, c'est pas mal du tout. Ah ouais, c'est pas mal du tout. Ah ouais, c'est pas mal du tout. Je vois quand même dans leurs yeux que j'ai tapé juste. En même temps, c'est difficile de ne pas taper juste avec un tel bien. J'y ressemble 40 mètres carrés de pièces de vie impeccables, parquées au sol, grande ouverture IPN métallique, qui rajoute, je trouve, un petit côté indu. Oui, indu, indu, industriel, quoi. Et une cuisine américaine équipée avec ses tilots centrales. Moi, je dis, et j'ai vu les carreaux de ciment. Top, top, top. Je flippe si c'est toi que je prends en finale. 12 mètres carrés, la cuisine. La disposition, elle est vraiment bien. Elle est ouverte sur la pièce de vie et c'est exactement ce qu'on voulait. On a vraiment l'impression d'être dans un loft. Oui, c'est vrai, esprit loft. Et puis ça a été refait, c'est propre, l'espace est grand, c'est hyper lumineux. Oui. C'est calme, encore. Ilo central, plan de travail, donc ça c'est chaleureux, convivialité. Oui. Ça, on aime bien, c'est clair. Là, le plan de travail, franchement, un joli coup. Exactement. Un joli coup. Du coup, elle est nickel, je ne vais pas pouvoir la refaire, ça va me frustrer un peu. Je ne trouve rien à dire, je suis hyper contente. Oui ? Bon, on s'arrête là, alors. Non, je veux la surprise. Allez, on continue. Oui ou non, pour la surprise ? Oui, oui. Sûr, sûr, sûr. Oui, sûr. Ah, parce qu'il y a une surprise en plus. Donc, mais là, hey, Minou, calme-toi, c'est que le premier jour. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Là, ils n'ont pas tout vu. J'ai encore une petite surprise, donc j'ai vraiment envie de finir cette visite en feu d'artifice, en apothéose. On s'assoit ? Ouais, je préfère. Comme au cinéma. Exactement. C'est parti. Vous êtes prêts ? Oui. Sûr, sûr ? Oui. Sûr ? Oui. Sûr ? Oui. Allez, on regarde bien devant soi. Allez, on regarde. On pense qu'il va y avoir quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Je ne sais pas. Un deuxième garage ? Un deuxième garage. Et surtout, quelle piscine ! Râ, efficace, bravo. Maintenant, j'attends le prix. Elle ne rentrera pas dans notre budget. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La surprise est bien ou pas ? Bonne surprise. Ça vous le sait ? C'est top. Oh là là ! Ah oui, quand même ! Ah oui, ça, c'est une surprise. La tirasse magnifique. Et la piscine. C'est la piscine. C'est la piscine, surtout. Elle est très bien, cette maison. J'ai des palpitations notamment. C'est vrai ? Ouais. Il faut aller voir ? Oui, allez, on se. Allez, on se. C'est la piscine, c'est la piscine, c'est la piscine, c'est la piscine. Oh, j'ai un peu. Ah ouais, là, double plus ciel. Double plus. On a combien de surface de terrain là, du coup ? Vous avez 800 m² de terrain. Ah ouais, comment ? Voilà. Donc là, il y a de quoi ? Il y a de quoi faire des barbecues. Barbecues, soirées, au soleil. Ah ouais, ouais, j'imagine déjà mon père. Paf ! Le chien, paf ! Et la concurrence, plouf ! Les chaises longues au soleil, très bien. Ah, ça va être trop bien. Je suis contente. C'est top possible pour les enfants. Je vois que ça vous projetez. Franchement, elle ferait tout pour gagner. Elle ferait tout pour nous battre et après affronter Stéphane en finale. Ouais, je pense que là, elle a mis la barotte. Elle est très, très forte, Gérard. Ça doit couper un petit paquet quand même. C'est clair. Moi, j'ai vraiment peur sur le prix. Et oui, il s'agit maintenant de ne pas mettre la tête sous l'eau de clients enthousiastes. Pour rappel, Alexandra et Cyril ont un budget de 320 000 euros. On va passer aux choses sérieuses ? Allez. Oui. On prend ses doigts. Vas-y, annonce. La maison est à... 330 000 euros. 330 000 euros. 330 000 euros. Ah oui. Mais là, franchement, bien joué. Non mais là, c'est vraiment pas bon. Ça sent mauvais pour nous, là. On est quand même 10 000 euros au-dessus du budget. Mais vu la qualité des prestations, je doute de la négociation. Honnêtement, je n'y crois pas du tout. Alors, si vous avez un bas de laine, si vous avez peut-être une banquière sympa ou un banquier sympa, Alexandra et Cyril, il faut acheter. Ou alors, on va peut-être trouver mieux après. On a encore deux visites. Mais il va falloir faire très fort. Tu as très bien bossé. C'est gentil. Merci. Merci à toi. Merci. Je vous dis à très vite. Oui. A très vite. A très vite. Parfait. Merci. Je suis très émue. Parce que j'ai senti Alexandra à un moment, je l'ai vue. Elle avait ses yeux et les surprises. Et ça, même, les larmes se sont montées. Parce que j'ai senti que ça lui plaisait. Mais moi, j'ai été émue. J'ai presque failli pleurer. C'est pas un coup de cœur, mais je... Allez, je me lance, mais je sens que c'est un coup de foudre. Coup de foudre, coup de foudre à Naughty Gams. Peut-être on verra ça en fin d'émission. Minou, calme-toi. Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. La maison proposée par Gerson sera-t-elle le coup de cœur du jeune couple ? Va-t-elle ainsi décrocher le premier point de la semaine ? Tout peut encore basculer. Il reste encore deux visites à nos clients. D'ailleurs, c'est au tour de Sabine, 46 ans et 4 ans d'expérience dans l'immobilier, de présenter son bien. De leur côté, Alexandra et Cyril ne savent pas où ils se rendent. Seul le GPS le sait. L'adresse qu'on a, je pense qu'on ne devrait pas trop tarder. Pour attiser leur curiosité, Sabine leur envoie un message contenant une information clé sur le bien qu'elle a choisi pour notre couple. 91 mètres carrés à réinventer dans l'immobilier. Top ! 91 mètres ? Ouais. Ah oui, c'est une belle surface quand même. Ouais. C'est au-dessus de ce qu'on m'a demandé. Ouais. On a dit 90 mètres carrés minimum. Donc très bien. À réinventer. Peut-être qu'il y aura des cloisons à casser. Ouais, alors on se demande. Peut-être que ça part de rien. Ouais, on partit d'une feuille blanche et puis... Imagine, c'est une grange. Ouais, ça serait sympa. T'aimerais bien, toi. Ouais, une grange. Alors, tout refaire, non, non. Faut pas exagérer. J'ai peur, je crois que c'était un hangar, le truc. Quand même pas, non. C'est pas un hangar, ni une grange, je vous rassure. Mais ça a l'air calme comme secteur. Donc ça, c'est positif. Les oignons, c'est top. Ouais, les oignons, le secteur est top. En proposant 91 mètres carrés en pleine verdure, Sabine prend des risques pour conquérir le cœur d'Alexandra et Cyril. Allez, Sabine. Bonne nuit. A toutes. Et ainsi, peut-être, décrocher le premier point de cette compétition. Je pense que cette maison, ouais, ils peuvent s'éclater dessus et ça peut être un vrai terrain de jeu. Voilà. D'accord. Il faut que je donne tout. Voilà, pour avoir la chance de te rencontrer, Stéphane, en finale. Donne tout. Mais alors, il va falloir passer après la maison de Gersan et surtout avant la finale, qui a peut-être une demi-finale. Alors, vas-y doucement. Ça va ? Bien, toi ? Ouais, vous avez fait votre route. Ouais, comment ça va ? Très bien. Avec ce mot-temps ? Ah oui. Ouais ? On est gâtés. On est gâtés aujourd'hui. Ouais, on n'a pas de pute, tout va bien. Très bien. Là, on est à Léonien, très loin de votre travail. À 5 minutes, voilà, en voiture de tous les commerces et du centre. Donc voilà, vous avez tout à côté. Super. En plein cœur de vigne, avec un centre-ville et des commerces à portée de main, oh, il fait bon vivre à Léonien, apparemment. Ok, donc voilà, donc là, on se trouve devant la maison. Vous pensez quoi, du coup, de la façade ? À rénover. À rénover. Ouais. Ok. Il y a des choses à faire. Ouais. Il y a du boulot. Alors là, c'est vraiment une question de goût, parce que les murs semblent plutôt impeccables. Maintenant, est-ce qu'on aime le bardage en bois ? Mais surtout, c'est une maison mitoyenne, j'ai l'impression. Et ça, est-ce que ça va plaire ? Ça, plus ça, plus ça, ou peut-être ça va être le coup de foudre, le coup de cœur, qui sait ? Si je me souviens bien, rappelle-moi ton métier. Moi, je suis designer. C'est bien ça. Et tu es ? Architecte d'intérieur. Voilà. Donc, en fait, vous allez voir, n'ayez pas peur, cette maison, en fait, il faut la repenser entièrement. Ouais. Je vous propose qu'on passe à l'entrée de la maison. Allez, c'est parti. On y va. On rentre dans le vif du sujet. On rentre dans le vif du sujet, donc dans la pièce de vie. Ok. Il fait bon vivre. Oui, il fait bon vivre, effectivement, puisqu'ils ont installé un poêle à bois. D'accord. C'est chaleureux. C'est en plus parce qu'on voulait une cheminée. Alors, ce n'est pas la cheminée, on a un petit poêle à bois. Mais c'est bien. C'est un compromis entre les deux, on peut dire. Et c'est même un très bon compromis parce qu'un poêle à bois, contrairement à une cheminée classique, dispose d'un système de circulation d'air qui améliore ses performances en chauffage. Le must, dans le style, c'est le poêle à granules parce que la chaleur qu'il diffuse est constante et dure plus longtemps qu'un poêle à bois classique. Voilà, vous savez tout. Donc là, on est sur une pièce donc ouverte avec une cuisine entièrement équipée. On a pratiquement 42 mètres carrés. Ah oui. Je vous propose qu'on s'avance dans la cuisine. Après, là, il n'y a pas de salle à manger donc c'est vrai que refaire la cuisine permettrait de dégager un espace pour faire une salle à manger. Tout à fait, Alexandra. Après, c'est un peu dommage, à mon avis, de refaire la cuisine alors qu'elle est nickel. Je pense que tu peux te faire un petit coin salle à manger entre la cuisine et l'IPM. C'est mon avis. Il y a assez d'espace. Notre beau carapé d'angles, petit coussin du chien à côté du poêle. Ah, ah, très bien. Comme ça, il y aurait chien de l'hiver. Très bien. Allez, super, alors on passe à la suite. Allez. Allez, donc tu mets moi. Non, ça passe là-haut. Ah, ok. Pour la porte mystère, on repassera. C'est quoi ces chachotteries, Samy ? Ben oui, tu chachottes. Moi, j'aime bien dire chachotteries. Ben c'est comme ça. En tout cas, belle porte bleue. Est-ce que c'est pas la porte de barbe bleue ? Avant de savoir ce qu'il se passe derrière cette porte bleue, voyons voir ce que Sabine réserve à notre couple. À l'étage. On va changer la couleur du monde de l'escalier. Déjà, on va changer l'escalier. Ah bon ? Parce que c'est bleu, non ? Parce que cette belle couleur, magnifique. Très belle couleur. Il fallait oser. Bon ben, ils ont osé. Et en ce moment, c'est quoi la couleur à la mode, Stéphane ? Ah, mais il n'y a pas qu'une couleur à la mode. Chaque saison, il y en a tout un panel. Alors, en tête de liste, on voit beaucoup du vert en ce moment. Vert chasseur, vert menthe, vert fumé, mais aussi des déclinaisons de bleu. Dont l'incontournable, classique bleu, oui, c'est la couleur du 20-20. Oui, oui, parce qu'on ne dit plus 2020, on dit 20-20 pour les jeunes. Voilà, vous avez tout. Allez, je vous laisse ouvrir la porte. Alors ? On se retrouve sur cette pièce-là, donc qui peut servir soit de chambre, soit de bureau. Voilà, donc vous pouvez l'imaginer comme vous voulez. Voilà, on voit bien, les poutres sont très belles en plus. Ce mur-là, si on veut réouvrir, peut-être faire même un espace mezzanine, je ne sais pas, une ramba. C'est à quoi je pense. Voilà. Architec, designer, donc Alexandre et Cyril, plus il y a de travaux, plus ils sont heureux. Donc, rien n'est fait. Ok, une petite salle d'eau. Exactement. Ah, c'est petit, hein ? Ah, c'est petit. Ah, c'est petit. Mais c'est effectivement. C'est fonctionnel. Attention, attention, baisse-toi. Baisse-toi la tête. Une fois de plus, regardez. Ouais. On peut tout casser. On casse. On peut ouvrir. Et pourquoi pas imaginer du coup une grande pièce ici. Oui. Avec... Non, parce que finalement... La salle boite tenante, du coup. Ça fait cogiter. Ouais, ça fait complètement cogiter. C'est bien. Pour gagner de l'espace en hauteur. Il y a plein d'idées qui... Oui, il y a... Il bouscule. Il faut le voir en plan et dessiner. C'est ça. Ouh là là, je sens que ça fume dans la tête d'Alexandra. C'est vrai qu'on peut casser cette cloison pour agrandir cette salle d'eau, pour en faire une vraie salle de bain avec Benoît. Mais on pourrait aussi casser la cloison dans le résine pour créer un espace en mézanine, ouvert sur le salon, qui pourrait servir de bureau, par exemple, ou de coin télé pour regarder Chasseurs d'Appart. Oui. Allez, je vous laisse passer à la pièce suivante. Ok. Voilà. D'accord. Ah ouais. Alors, voilà. Une longue chambre, quoi. Ah bah oui. Voilà, vous avez encore une chambre ici. Elle est grande. Ouais, elle est vraiment. Elle est grande. Elle fait pratiquement 13 mètres carrés. Ça peut être notre chambre quand on arrive dans la mouche. Ouais, on peut carrément venir dedans et puis faire des travaux, si on veut, d'amélioration plus tard. Mais elle est très bien. Très bien. Ça pourrait être une suite parentale, avec un dressing, réaménager peut-être les soupes de l'autre côté. Donc là, on a deux chambres à peu près. Voilà, c'est ça. Franchement, par rapport à ce qu'ils m'avaient demandé, par rapport à leur profil, je pense que j'ai fait mouche quand même. Allez, on redescend. Du coup, j'ai une dernière surprise pour vous. Une troisième chambre. Une salle de cinéma. Suspense. Stéphane Plaza en personne. Ou un garage. Peut-être. Mais oui, ça doit être un garage. La cuisine est à côté, forcément. La voiture est rentrée. Paf, on enlève les affaires. On va dans la cuisine. Ça serait le rêve pour toute ménagère ou tout ménager. Bon, bah voyons ça. Ok. Donc une troisième chambre. Troisième chambre. Avec une baignoire. Exactement. Ok. Et t'as vu, il y a la baignoire dans la chambre. Ou la chambre dans la baignoire. Ça dépend. Ah, c'est étonnant. Là, on peut carrément faire un studio indépendant. On a une porte qui souffre sur l'extérieur. Mais c'est vrai que c'est étonnant dans une maison. Mais pourquoi pas louer cet appartement ou cette chambre à quelques personnes de passage ? Ça peut être un complément de revenu. Ouais, c'est un studio qui a été travaillé complètement indépendant, en fait. Exactement. Avec le point d'eau et la baignoire. Qui donne sur l'extérieur. Donc, il y a aussi, du coup, beaucoup de luminosité. Avec une entrée également. Et avec une entrée indépendante, si on veut. Oh, c'est intéressant. On se demande où est le garage, du coup. On cherche le garage. Ah. On n'a pas. On n'a pas de garage. Mais non. Mais le garage, je pense qu'il était ici, en fait. Il était, c'est bien le mot. Mais enfin, Sabine, c'était un des critères essentiels, le garage. Alors, oui, à mon avis, le garage était à la place de ce grand studio. C'est ce que je pensais. Mais s'il n'y est plus pour eux... Regarde. La vente. Paf ! Elle passe sous ton pif, hein. Allez, au suivant. Bon. Voilà. Ok, ok. À voir si possible d'en faire un, peut-être. Oui, peut-être. Peut-être, éventuellement. À voir. Donc, je vous propose qu'on aille faire un petit point dans le salon. C'est parti. C'est parti. Allez, on y va. Une visite pour laquelle l'imagination est de mise, donc. Mais son prix, lui, est bien réel. Alors, quel est-il ? Donc, vous avez un budget de 320 000 euros. Et cette maison est présentée au prix de... 310 000 euros. Ok. Ok. Ça nous laisse un petit peu de marge pour faire des travaux. Est-ce qu'on aura assez pour faire tout ce que veut faire Alexandra ? Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'aime bien, mais il manque quand même le garage. Je dis ça, je dis rien, Sabine. À étudier. À étudier. Ouais, à étudier. Ça marche. À tout à l'heure. Merci. Sabine remportera-t-elle le point de cette première journée de compétition ? C'est en tout cas ce qu'elle espère. En attendant, place à la troisième et dernière visite. Et c'est à Mickaël, 31 ans, 6 ans d'expérience dans l'immobilier, de prendre le relais. On se rapproche, on se rapproche. On se rapproche, on est pas loin. De leur côté, Alexandra et Cyril suivent le GPS pour rejoindre la destination du troisième bien. Ils ne savent pas où ils se rendent, mais heureusement, Mickaël a pensé à leur envoyer un message pour leur dévoiler un indice sur le bien qu'il va présenter. Ah tiens, j'ai reçu un message de Mickaël. Maison des années 60, dans son jus. Ok. Ça peut être cool, ça. Dans son jus, qui veut dire dans son jus, il veut dire mes travaux. Donc ça, c'est chouette. Plein de possibilités, du coup. Il y a beaucoup de possibilités, je vous en dis pas. Beaucoup, t'as vu ? Beaucoup. Beaucoup de possibilités. Donc attention, tu nous intrigues, là. Oui. C'est le but. C'est avec cette maison de 75 mètres carrés que Mickaël, qui compte satisfaire Alexandra et Cyril. C'est bon courage. Merci. Commencer la semaine avec un premier point permettrait à Mickaël de prendre une belle option sur une place en finale vendredi. Le fait que la maison est dans son jus, je trouve que c'est un point super fort. Parce qu'au final, ils peuvent se projeter et faire vraiment ce qu'ils ont envie de faire. Je suis très confiant de la visite d'aujourd'hui. En rien ? Je ne m'attendais pas à ça. Quand il y a une visite plus d'ailleurs, moi souvent, c'est des visites heureuses. Souvent, ça se transforme en signature derrière. Du coup, Stéphane, attention, c'est moi qui arrive. Mais oui, Mickaël, comme on dit, tant plus vieux, mariage heureux, tant plus vieux, une vente est faite à chaque nuit. En tout cas, c'est ce que je me dis pour me rassurer. Salut. Bonjour. Comment vas-tu sur ce... On va voir et toi, je te fais la bise. Allez. Ça va bien, ça va ? Il nous a prévu la pluie. Mais franchement, Mickaël, bonne chance. Bonne chance. Voilà, vraiment, t'as du courage. Mais l'avantage, c'est qu'on va pouvoir vérifier l'étanchéité de cette maison. En tout cas, on va pouvoir voir s'il y a des fuites. Vous connaissez le secteur ? Oui. On est à 5 minutes de chez nous. 5 minutes de chez nous. Plutôt pas mal. Le secteur, c'est le secteur, Mickaël. Mickaël a tapé dans le mille en emmenant notre couple à Pessac. Critère numéro 1, validé. Eh ben voilà, une visite qui démarre plutôt bien. Secteur validé, c'est pas très loin. En plus de leur appartement actuel. Toujours bien, ça, on ne change pas vraiment les habitudes. Très bien, Michael. Il faut savoir aussi que vous avez deux places de parking attitrées à la maison. D'accord. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Ouais. C'est impec. Donc la maison, elle est ici ? Ouais. D'accord. Bah dis donc, le SMS, il n'a pas menti. Ah non, il n'a pas menti. Ils ont des années 60 dans son jupe. Alors on y est bien tous. Exactement. On y est bien, là, dans le jupe. C'est clair. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bah écoute, sympa. Sinon, elle a l'air mignonne. C'est croquignolet. Bah oui. Oui, croquant, quoi. Enfin, comme dirait Céline Lignac. En tout cas, c'est beau, c'est joli. C'est comme ça. La coursive cassant les murets pour agrandir le jardin, ça aère déjà l'ensemble. Moi, j'aime assez parce que c'est original. Croquignolet. Elle est en bon état. Maison mitoyenne des deux côtés. C'est une mitoyenne des deux côtés. Ouais. OK. C'est important, ça, quand même, de le savoir. OK. Pour une maison mitoyenne, s'il faut rénover ou réparer, les deux parties doivent s'accorder et partager les frais. s'il y a un mur de chaque côté. Mais attention, il peut y avoir une mitoyenneté avec deux murs collés. Et là, chacun s'occupe de son mur. Voilà. Alors, renseignez-vous avant d'acheter. Évidemment, deux murs, on est beaucoup mieux isolés. On passe à l'intérieur. Allez, on y va au sec. Au sec. Je vous en prie. Merci. Donc, du coup, direct à droite, tu vas pouvoir commencer. OK. Première pièce qui a l'air d'être chambon. Bien chambon. Tout à fait. Avec le surface. D'accord. Style dans son année. Ouais, année 60. On voit bien au niveau du sol. C'est vrai que le vintage, comme on dit, ça revient à la mode. Mais là, quand même, c'est très daté, daté, daté. Il y a très, très longtemps. C'est plus vraiment à la mode. On enlève le papier peint. On passe un coup de blanc un peu partout sur les murs. Et le sol, on avise. Mais là, on a un designer et une architecte. Donc, tout est possible. Et ça peut être sympa. Exactement. Avec un côté très moderne. Ça peut être hyper sympa. Bien refait. Ça peut être renoncer. On peut le garder. Il y a beaucoup de possibilités dans cette maison. Beaucoup de surprises. J'aime ça. OK. OK. Allez, on est une surprise. C'est parti. On va pour le reste ? Allez. Les maisons des années 60, elles sont super solides. Elles ont été conçues pour durer. Et au final, c'est très bien. Vu ce qu'ils ont envie de faire dedans, c'est très bien. Allez, on y va. Le couple découvre une deuxième chambre identique. C'est le minimum, hein ? Oui. C'est le minimum, quand même. Minimum, c'est sûr. Toujours le même sol. Toujours le même sol. Dans le même esprit. Non, c'est bien. C'est des belles pièces définies. Pour aménager, c'est pas compliqué. C'est pas du tout compliqué. Il est temps maintenant de découvrir... Une salle de bain avec baignoire. Avec un super style. Alors là, le style, c'est dans son jus. Là, c'est vraiment dans son jus. C'est dans son jus. Je ne vais pas mentir. Il y a du boulot. Alors là, bravo. Honnêtement, je crois que c'est la première fois que je vois un truc pareil. Pardon pour le mot truc. Une terrasse en marbre, on dirait. Mais c'est une salle de bain. Et bien, c'est original. On en fait un bon. Un retour en arrière. On est en pleine dents, là. On est en partie, là. On est en pleine dents. C'est clair. Après, là, on peut vraiment... C'est que la surface ici de 5 mètres carrés. Un gros coup de cœur pour la salle de bain. Elle est magnifique. C'est pas toi, mais... C'est exceptionnel. Les marmées, les joints verts. Il y a tout ce qu'il faut. Elle est très mignonne. Une salle de bain d'époque, il n'en faut pas plus pour exciter nos rois des travaux. Et le voyage dans le temps continue. Ok. Alors là, je ne m'attendais pas à ça. Ouais. Elle est toute petite. J'ai l'impression d'être chez ma grand-mère. Elle est même. Les vieux meubles en formica, là, c'est... Et le formica, c'est hyper mode. La couleur verde aussi, s'ils s'y prennent bien. Un coup de blanc sur les murs. On retire le lambril pour eux, c'est facile. Et le reste de la cuisine équipée et aménagée avec des matériaux plus contemporains. Et le tour est joué. Enfin, moi, je pense qu'il y a un vrai potentiel. Elle a un beau potentiel, quand même. On peut ouvrir cette pièce. Vraiment, ça peut être très intéressant en termes d'espace. On peut ouvrir cette pièce. C'est pas stop. Bon, super. Mais parfait. On continue ? Ouais. Allez, c'est parti. Et on va aller ici. Du coup, on va continuer avec les portes. Allez, c'est parti. Ok. Oui, c'est une grande pièce. Je ne m'attendais pas du tout à une aussi grande pièce. Non, pas du tout. Je ne pense pas qu'il y avait ça derrière la main. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est un petit mur. Un petit mur peut cacher une grande pièce. Complètement. Et quand on est architecte d'intérieur et designer, la magie opère. Là, moi, direct, c'est de me dire ce mur-là, boum, on le fait tomber. D'accord. Pour ouvrir sur la cuisine, ouvrir l'entrée et gagner tout cet espace. Tout cet espace. Du coup, c'est ce que j'avais calculé. Si vous prenez 30 m² d'ici, plus entrée-cuisine, ça vous fait une pièce en totalité de 40 m². Ouais, c'est pas mal du tout. C'est cool. C'est très bien. Là aussi, il y a un vrai potentiel. Mais l'important, c'est la luminosité. La luminosité, c'est bon pour le moral. Donc, c'est bien. Et c'est aussi bon pour se sentir bien dans un endroit. Alors là, moi, je dis, si on peut récupérer une double exposition et une superficie de 40 m² pour faire une pièce à vivre, je dis pourquoi pas. Je dis pourquoi pas. La maison, elle est bien construite. Elle construite, sachant qu'on peut casser. Bon, c'est pas mal. Bon, mais moi, j'ai fini avec l'intérieur. Comment ça, fini ? Il y a deux chambres. La troisième. Peut-être une troisième. Je sais pas. Oh, suspense. Il essaie de cacher une troisième chambre en même temps. Regarde, il a la porte en gros derrière lui. Donc, voilà, là, c'est loupé. Oui, on vous le confirme. J'ai mis un truc derrière. Donc, il doit y avoir quelque chose. Je vous laisse découvrir. Allez. Toujours le même volume ? Un peu plus grande. Elle fait 11 m². Ah, oui, d'accord. C'est bien. Une, deux, trois chambres. Donc, moi, je dis top. Respectez, ouais. Les volumes sont intéressants puisque c'est des volumes carrés rectangulaires. Donc, aménagé facilement. Ça, c'est valideur. Oui, c'est cool. Ça, c'est top. Pour l'instant, tout est OK. Bon, mais c'est parti. Pour l'instant, c'est parfait. On va voir la suite ? Allez, on va voir. Allez, c'est parti. Je vous laisse passer. Oh, eh bien, il a l'air content et il a raison, Mickaël. Parce que, clairement, notre couple a l'air d'apprécier sa visite. Je ne sais pas s'ils vont se projeter. Je ne sais pas s'ils vont acheter. Mais en tout cas, c'est une bonne visite. Et Mickaël s'en sort très bien. Pas certain que la concurrence soit du même avis. Oh ! Ah, c'est ouverture royale. Ouverture royale. Nickel. Bien sûr. Elle est très beau, ce jardin. Vous êtes sur une terrasse de 40 mètres carrés. D'accord. Pas de vis-à-vis. Pas de vis-à-vis. Plein sud. 40 mètres carrés de terrasse. Pas de vis-à-vis. Plein sud. Je dirais magique, ce jardin en plus. Il est déjà arboré. Gros gain de temps et d'argent. Mais je ferais quand même sauter cette petite allée de mini-golf pour mettre de la pelouse partout. Et là, on casse le muret et on a quelque chose de magnifique. Moi, je dis oui, oui, oui. Et pourquoi pas du tech ou de l'IP au sol. Ben oui ! Comme ça, on bronze tranquillement au soleil plein sud. Je dis bravant. C'est quoi, une fontaine ? C'est un table-bain de pied ? C'est quoi ? Non, c'est une table. C'est une table, ouais. Ils ont de l'imagination. Ouais, c'est une table. Petit banc autour, voilà, il y avait la table. Le terrain, 400 mètres carrés. Il est piscinable aussi, le terrain. Vous pouvez mettre une piscine, il n'y a aucun problème. C'est pas un critère qu'on a ajouté, mais c'est bien d'avoir la possibilité de le faire. Au cas où, ça peut être pas mal. C'est top. Moi, j'ai super content que le jardin me fait penser au jardin de mes parents. Exactement, j'ai pensé à la même chose. C'est drôle. Du coup, on se rejoint sur la terrasse pour faire le petit bilan ? Ouais, c'est parti. Le prix de cette maison laissera-t-il une enveloppe nécessaire aux travaux qu'imaginent déjà Alexandra et Cyril ? Pour rappel, ils ont un budget de 320 000 euros. Je vous propose de la maison à 296 000 euros. Négociable. 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 Bien négociable. Bien négociable. Bien négociable. C'est un critère pour moi. Ouais, c'est important. Bien négociable. T'es sûr ? Enfin, pour moi, ça ne veut rien dire. Quand on dit négociable ou bien négociable, vaut mieux un chiffre comme ça. Hop ! On attrape les acheteurs. Enfin, je ne vais pas donner mes assises, sinon je ne vais finir par me faire battre en finale. Hein ? À étudier. À étudier ? À étudier. OK. Bon, super. On se rejoint après ? D'accord ? À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. C'est le premier point de la compétition. Bon, tout d'abord, on tenait vraiment à vous remercier. Les trois biens étaient super. On a les deux avec travaux, un avec un peu moins de travaux. Et notre bien préféré est celui d'eux. Le coup de cœur du jour sera-t-il le bien proposé par Gersand ? Une maison typique des années 30 de 113 m2 qui a su combler notre couple. Je suis hyper contente. Ouais ? Malgré son prix de 330 000 euros qui est au-dessus de leur budget. Une piscine. Je vois quand même dans leurs yeux que j'ai tapé juste. J'ai respecté ce qu'ils souhaitaient. Ou bien Sabine obtiendra-t-elle le coup de cœur avec sa maison de 91 m2 à repenser entièrement ? Il faut le voir en plan et dessiner. Le prix de cette maison, 310 000 euros. Ça nous laisse un petit peu de marge pour faire des travaux petit à petit. Je pense que cette maison, ouais, ils peuvent s'éclater dessus et ça peut être un vrai terrain de jeu. Ou alors, le coup de cœur sera-t-il le bien de Mickaël qui a parié sur une maison des années 60 à rénover ? Là, c'est vraiment dans son jus, quoi. Dans son jus. Elle n'est pas menti, là. Proposé au prix de 296 000 euros, cela permettrait à notre couple d'avoir une belle enveloppe pour les travaux qu'ils souhaitent réaliser. Cyril et Alexandra, ils adorent le charme de l'ancien. Je pense que c'est parfait pour eux. Mon pronostic du jour, alors là, j'ai pas de doute. Gersandre, Gersandre, Gersandre. Et notre bien préféré est celui de Gersandre. On a eu un très gros coup de cœur pour la localisation, pour le bien. qui remplit tous nos critères, la surface, le terrain qui est gigantesque et qui rentre quasiment dans notre budget avec une possibilité de négociation. Et là, on a hâte de faire une contre-visite. On a hâte de faire la contre-visite pour potentiellement faire une offre en espérant qu'on puisse baisser un petit peu le prix et que le bien nous plaise à nos parents. Dès le départ, j'ai senti que le coup de cœur a arrivé. Je suis très heureuse. C'est donc Gersandre qui remporte le premier point de cette semaine bordelaise. Après une contre-visite, Alexandra et Cyril ont souhaité faire une offre. Malheureusement, pour des raisons personnelles, le propriétaire a décidé de la décliner. Finalement, notre couple a fini par trouver une maison qui leur correspondait à Villeneuve d'Ornon.